Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. Et on ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Raoul, né vers 890, ou Rodolphe. Quoi ? Raoul ou Rodolphe. Que quoi ? Les textes originaux latins le nomment tous Rodulfus, soit Rodolphe. D'accord, mais ça n'explique pas Raoul. Raoul vient du francic Rad, conseil, et Vulf, loup. Tandis que Rodolphe vient de Rode, gloire, et Vulf, loup. Et ? Et la similitude phonétique de ces deux prénoms germaniques a conduit à les confondre. Le roi s'appelait Rodolphe, mais on l'appelle traditionnellement Raoul, quelque peu abusivement. Quelque peu, oui. Raoul ou Rodríguez est un membre de la famille des Bivinides, mais est aussi Vulf par sa mère, et très probablement Bosonide par sa grand-mère paternelle. Mais arrêtez d'inventer des mots ! Raoul, ou Roland, est le fils du duc Richard de Bourgogne, aussi appelé Richard le Justicier, et d'Adélaïde de Bourgogne. Mais il est aussi le neveu de trois rois. Rodolphe Ier de Bourgogne, Boson de Provence, et Charles II le Chauve. Par alliance uniquement. En effet, sa mère est la sœur de Rodolphe, et son père est le frère de Boson, et de Richille de Dardenne, concubine et seconde épouse de Charles II le Chauve. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour légitimer un trou du cul sur le trône ? Raoul, ou Roméo, est en effet le seul roi de France qui ne soit pas directement rattaché à l'une des trois grandes familles royales. Les Mérovingiens, les Carolingiens, et les Robertiens. Même s'il existe une hypothèse selon laquelle Raoul serait rattaché à la lignée de Jérôme, fils de Charles Martel, et appartiendrait donc à une branche collatérale des Carolingiens. Mais ces liens de parenté sont cependant beaucoup trop capilotractés pour qu'ils se retrouvent catapultés rois. Pour l'instant. Vers 910, Raoul, ou Romualde, épouse Emma de France, Cocorico, fille du roi Robert Ier, Robertico, et sœur du duc des Francs Hugues le Grand. Rico. Emma est aussi la demi-sœur de l'épouse d'Herbert II de Vermandois. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour justifier leur rang. En 921, Raoul, ou Roderick, succèdent à son père. Parce que je suis mort en héros. Non. Raoul devient duc de Bourgogne, comte d'Ausserre, d'Autun et d'Avalon, abbé laïque de Saint-Germain-d'Ausserre et de Sainte-Colombe de Saint-Denis-l'Essence. Je suis au max. Le 15 juin 923, déjà vous, Robert Ier meurt à la bataille de Soissons, mais les grands du royaume refusent de rendre la couronne à Charles le Saint. Alors que c'est moi qui l'ai tué, l'autre ! Ça, c'est pas du tout sûr. Mais qui, les grands, vont-ils choisir comme nouveau roi Capucine ? Évidemment ! Évidemment ! Sinon cet épisode n'existerait pas. Les grands choisissent Raoul. Ou Robert. Chéri, on a réussi ! Je suis le roi ! Ce dernier a eu en effet place nette lorsque son beau-frère Hugues le Grand a tout bonnement refusé le titre. Roi ! Oh non, merci. Hugues craignait en fait d'abandonner ses comtés et de perdre du même coup mon influence sur les grands. Donc, j'étais pas vraiment leur premier choix, quoi. Oh, vous savez, vous n'étiez pas le mien non plus. Le 13 juillet 923, Raoul, ou Rogo, est sacré roi à l'abbaye Saint-Médard de Soissons. Ça nous change de Reims. Pendant les premières années de son règne, Raoul, ou Romain, malgré de réelles qualités de leadership, j'ai travaillé dur pour ça, rencontre des difficultés à se faire reconnaître comme roi par les grands. Il me les brise, ces grandes perches. D'autant plus qu'Herbert II de Vermandois dispose envers le roi d'un moyen de pression de taille dans la mesure où je retiens prisonnier Charles le Simple et ce depuis le 17 juillet 923. Ça commence à faire long ! Ce dernier prend d'ailleurs un malin plaisir à menacer régulièrement de libérer ce roi potentiel. Tu sors, tu sors pas ! Tu sors, tu sors pas ! Tu sors, tu sors pas ! Raoul, ou Roger, tend également à étendre son influence vers l'Est et à s'y faire respecter. Essayez déjà de vous faire respecter ici, que diable ! Et c'est donc dans cette optique et à la demande de nobles lotharingiens qu'en 923, Raoul, ou Robinson, prétend à la succession du royaume de lotharingie, dont le dernier roi d'ailleurs était Charles le Simple. Attention, il peut sortir à tout moment ! Cette stratégie a pour but de contrer les ambitions d'Henri Ier de Germanie, dit Henri Loiseleur. Raoul, ou Romuald, On pourrait croire qu'à un moment, j'arrêterais de faire cette blague nulle, mais c'est sans compter sur le fait que je suis un gros lourd. Et moi donc ? Le roi R, donc, passe la Meuse et avance jusqu'à Saverne, en Alsace. Il se voit cependant obligé de renoncer lorsque toute la lotharingie bascule sous l'autorité d'Henri Loiseleur, deux ans plus tard. En même temps, vous ne vous êtes pas pressé non plus. En 924, Raoul, ou Rocky, est contraint de se battre sur les bords de l'Oise. Il faut un bon sens de l'équilibre ! Et il se bat contre 1. Les Vikings slash Normands 2. Les Normands slash Vikings A toi de me donner la bonne réponse dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Mets un pouce. Partage cette vidéo avec eux. Petit inculte. Pour dire combien on vous aimait. Elle ne vous oublie. Merde. Et tout au fond de notre cœur. Oh putain, ta race. Mais ces liens de parenté ce sont... Mais ces liens de parenté sont cependant beaucoup trop capillotractés. Hmm. Ça va être drôle ça. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Attends, j'ai cherché de plaisir. Oh non ! Comment j'ai fait mon compte ? Mais c'est pas possible ! Comment ? Tu me fais le à la vôtre, du coup. Ah, je le dis ? Non, tu le dis pas, mais tu fais vraiment un vrai geste. Je l'ai pas... T'es la tête que je te regarde dans l'image, je l'ai pas vraiment vu. Ah ok. J'ai oublié. D'accord, je me disais, je le vois pas. Partage cette idée avec eux. Non ! Tch... 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 Baaaah ! Ha 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 ! Ta-tah-tah ! Ha 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 ! Pardon. Ah ha ! Avec la bouddée. Ta-tah-tah-tah ! ça commence à faire long faire long ça commence à faire long inexploitable le truc